Merci. C'est vraiment, je suis ravie d'être ici encore une fois. Et bonjour à tous. Alors, je m'appelle Cléona Raleigh, donc je vais parler des menaces et des conflits en Afrique. Et je vais en fait en faire ceci d'un différent point de vue que par rapport à l'année dernière. Je ne vais pas trop vous en dire par rapport à la plupart des conflits qui ont lieu. Les conflits en Afrique sont plutôt cohérents, dans le sens qu'ils ont entre 500 à 600 événements par semaine. Ils sont souvent localisés dans des endroits, des points chauds, disons. Et ceci est le cas depuis la création d'Aclade, il y a 20 ans. Et donc, les conflits africains pendant cette période sont restés très cohérents. Alors, je vais parler de ce qu'on peut en fait déduire à partir des différents points de données qui nous sont disponibles. Voilà. Donc, alors, les conflits que j'ai notés à travers mes études de cas et par la collecte de données sur 20 ans en Afrique. Les conflits sont très répandus, variés et souvent bénéfiques pour les intérêts politiques. Alors, pendant ces 20 années et pendant les centaines d'événements qu'on a étudiés, ce qu'on a vu, c'est que les modèles, les motifs en eux-mêmes ne correspondent pas, par exemple, au crime ou à la pauvreté, même à la mauvaise gouvernance. Et en fait, ils correspondent plutôt à la compétition, la concurrence politique. Et donc, le troisième point, c'est que la concurrence politique est à l'origine des conflits. Et ceci ressort, donc, cette concurrence pour les pouvoirs. Et troisièmement, les puissances mondiales ont des intérêts plutôt que des préférences locales. Par exemple, on parle d'État du Golfe, s'impliquant dans différents conflits africains. Ce n'est pas parce qu'ils ont un groupe préféré, mais ils ont plutôt des résultats dans une certaine localité qu'ils aimeraient avoir aboutir à cause de leurs propres intérêts. Et donc, c'est vraiment le groupe qui appuie. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas ça qui guide leurs intérêts. Ensuite, les groupes et les élites répondent au marché de la violence. Alors, on a parlé depuis quelques années de ce marché de la violence et des conflits. Et je vais l'expliquer dans ma prochaine diapositive. Et je veux souligner le fait que ce qu'on voit à travers tous ces pays, c'est que le conflit n'est pas une défaillance de la gouvernance. Ce n'est pas à propos de l'État fragile. C'est en fait une fonctionnalité de la gouvernance et du changement politique. c'est que pour comprendre ceci, alors ceci nous aide à anticiper où on peut s'attendre à voir la violence et où elle va se manifester. Alors, voilà une idée sur laquelle on travaille depuis un certain temps. Cette idée du marché de la violence, des affaires de guerre et des investissements et à différentes situations de conflit. Alors, d'abord, il faut comprendre que la violence... Il faut comprendre qui est impliqué. et le recrutement des personnes qui s'impliquent dans ce marché. Alors, cette coût de la main-d'œuvre est l'une des choses les plus faciles à comprendre dans ce genre de marché. Donc, les coûts de main-d'œuvre sont plutôt faibles, et les individus peuvent évoluer d'un groupe vers un autre. Et c'est vraiment très commun à voir parce que la plupart des conflits en Afrique et à travers le monde, ceux-ci ont leur origine avec des milices. Et donc, il y a des milices qui sont parfois partiellement affiliés à des groupes du gouvernement. Et donc, ce qu'on voit avec ces groupes, c'est qu'il y a cet emploi informel. Et donc, c'est comme un marché de main-d'œuvre. Ceci veut dire que quand on pense aux initiatives pour gérer, maîtriser les conflits et qu'on se concentre sur le marché de la violence, qu'on pense aux initiatives de DDR, etc., et le prix du coût de la violence. Mais en fait, on devrait remonter en amont, par exemple, aux opportunités économiques, ce concept de conflit, et les incitations financières qui aident les gens à organiser des jeunes et à les diriger vers le conflit. Donc, on peut penser aux ressources principales pour ceci étant un financement par le biais de la contrebande, des produits à vendre. Et souvent, il y a un organisateur. C'est ça quand on parle de l'entreprise de la guerre. Et cet organisateur, ce n'est pas forcément à propos de l'idéologie, mais c'est plutôt cette idée de faire en sorte que le conflit reste actif jusqu'à ce que le coût se rabaisse. Et donc, c'est pour cela que l'on voit souvent ces polices qui prolifèrent à travers les États africains, ont, dans certains cas, sont organisés en tant qu'organisation de criminalité. Et donc, la violence politique en tant que criminalité organisée devient de plus en plus fréquente à travers les différents États. Alors, maintenant, je suis passé à ce qui impulse tout ceci, je crois. Alors, on s'est focalisé vraiment sur la concurrence politique comme alimentant ce marché. Et ensuite, il y a aussi cet investissement dans les conflits, ces élites politiques qui recherchent le contrôle des populations d'un espace physique. Il y a aussi, bien sûr, les actifs, les infrastructures, etc. C'est pour ceci que les gens se concurrencent et que les gens essaient d'établir assez d'investissements par le biais de la violence pour sécuriser leur structure d'autorité. Et ceci mène à la corruption à grande échelle, pourrait en fait détourner les efforts de paix. Et il y a aussi une structure d'alliances très fluide qui existe parce que la violence, en fait, s'auto-reproduit, parce que beaucoup de gens vont s'investir dans ceci, parce qu'on voit beaucoup de hauts niveaux et de structures par le biais des élections, etc., qui créent de nouvelles unités pour créer des investissements et pour embaucher quelqu'un pour organiser la violence et en fait pour réinitier ce marché de main-d'œuvre de la violence. Alors, en regardant ceci de cette manière, plutôt qu'une défaillance des fonctions de l'État ou alors en voyant ceci comme une fonction de la marginalisation ou de l'exclusion, c'est plutôt quelque chose qui se reproduit très rapidement dans de multiples contextes et dans de multiples pays, et comment ceci répond à la politique d'un pays. Alors, plutôt que de comprendre le climat qui n'a pas un effet visible sur les causes d'un conflit, ce qu'on doit comprendre, c'est la politique locale, surtout la politique naturelle. Et je veux aussi noter qu'en Afrique, à travers les différents pays, ce qu'on ne voit, on ne voit pas de niveau de conflit auparavant parce que, partiellement, on adopte un différent point de vue envers la violence. Si on regarde, alors, quel pays a le plus élevé envers les civils ? Ça, c'est le Mexique. Est-ce qu'il y a eu le plus élevé envers un pays ? C'est la Palestine, actuellement, qui a maintenant surpassé le Mexique par rapport aux dangers les plus élevés envers les civils ? Où y a-t-il le plus de morts ? La Palestine, maintenant, a surpassé tout le monde. Quelques mois auparavant, ça aurait été l'Ukraine. Mais quand on regarde la violence la plus extrême à travers le monde, on voit deux États africains dans cette catégorie, le Soudan et le Nigéria, qui occupent cette position. Mais beaucoup d'autres États africains ont des taux plutôt cohérents de violence et plutôt élevés. Mais la situation à travers les États africains n'est pas unique aux pays africains. On voit beaucoup d'investissements dans les conflits à travers de nombreux espaces en dehors de l'Afrique. Et donc, d'une certaine manière, ceci veut dire qu'il est moins vrai que cette ingénierie politique va régler le problème. Cette ingénierie politique ne marche pas dans les autres contextes. Pourquoi marcherait-elle en Afrique ? Alors, une autre chose à noter, l'essor des groupes armés non étatiques. Alors, bon, le déclin des insurrections, etc., en Afrique et ailleurs. Il y a eu en même temps une grande prolifération des groupes armés non étatiques, les milices dont j'ai parlé. C'est préoccupant. Parce que, bien que ces groupes ne fêtent pas à autant d'événements violents, c'est le nombre de ces groupes qui opèrent d'une manière simultanée a tendance à avoir un grand effet envers la sécurité des gens. Et ceci en soi-même crée plus de violences qui a la possibilité d'être volatiles et il est difficile d'y mettre fin plutôt que quand on a affaire avec un groupe insurgé. Et bien sûr, bien que les insurrections pourraient mener à des niveaux élevés de violences, la combinaison des influences des milices et des gangs qui fonctionnent maintenant à travers les États africains est aussi mortels que ce qui auparavant avait sa source dans les insurrections. Alors, l'une des choses que l'on fait à Clède, c'est qu'on essaye d'établir comment on peut comprendre combien de gens sont impactés. Alors, quelle est l'exposition des civils à différents types de groupes, que ce soit des groupes armés dans leur zone avoisinante. et donc, on a créé une métrique d'exposition. Alors, bien que les points de résumé pour l'Afrique sont un peu différents que pour le monde entier, je pense que c'est quand même bien de les noter. Ce que je crois, là, c'est sur la dernière année, à peu près presque 11 % de la population de l'Afrique, en gros, a eu l'expérience à travers, a fait l'expérience de la violence de la part des forces étatiques, alors qu'ils vivent très près de là où un événement, il y a eu une intervention violente de l'État dans leur territoire avoisinant. Et deuxièmement, 10,2 % de la population a été exposée à la violence provenant de milices. Alors, le nombre total d'événements est un peu plus faible, indiquant que les forces étatiques sont un peu plus rapprochées dans leurs interventions. Les milices ont une répartition plus diffuse. Alors, ils impactent un nombre similaire de personnes, mais dans de multiples espaces. Alors, les émeutes sont aussi un impact et sont surtout concentrées dans les zones urbaines. C'est pour ça qu'il y a relativement peu d'événements par rapport à la population. Et donc, ce qu'on voit, c'est il y a peu de... Les groupes rebelles impactent à peu près 4 % de la population seulement, venant à un grand nombre d'événements, largement dus à des groupes tels que Al-Jabaab, qui sont très actifs, et ce qui se passe aussi dans le Sahel. Mais, en fait, la population exposée aux activités de ces insurgés et de ces rebelles est plutôt faible, très faible. Et c'est plutôt moins de la moitié de ceux qui sont exposés aux milices. Alors, si vous demandiez à quelqu'un dans un État africain qui vous préoccupe le plus par rapport à la violence, ce serait celui qu'on voit plus fréquemment en opération. Ça, c'est les milices plutôt que les groupes insurgés. Et donc... Et pourtant, on pense souvent et on explique souvent les conflits en se focalisant sur le genre de conflit qui est, en fait, en grand déclin sur les 20 dernières années en Afrique. Et donc, pour les autres organisations, il y a les étrangers au impact de 1,33 % de la population avec 170 événements dans une année. Alors, ce que vous voyez, c'est que les groupes rebelles sont vraiment fragmentés dans de multiples pays. mais les milices et les émettiers... Donc, alors, les milices et les émettiers se prolifèrent et sont une menace sécuritaire encore plus immédiate envers les populations. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer de voir non seulement combien de violences nous allons voir, mais aussi quelle est leur susceptibilité de se produire. Alors, j'ai décidé de recommander des modèles de prévision qui vont au-delà de six mois, parce que surtout avec les États africains, bon, il y a certaines continuités, mais la violence a tendance à se déplacer au sein d'un même pays. Alors, il y a des estimations là du CAST, le groupe d'alerte pour le Soudan, et qui montrent là où on pourrait voir une augmentation relative sur les mois à venir. Ça a été produit au mois de février. Alors, vous voyez qu'il y a eu une réduction à Darfour à partir du mois de février, mais c'était vraiment à très court terme. et en fait, on a vu plus de ceci dans un autre État. Mais on peut vous montrer ceci pour vous montrer là où on pense voir une forte augmentation ou une réduction relative à la moyenne. Alors, plutôt que de vous montrer plein de statistiques, je veux surtout souligner le fait que vous pouvez utiliser les données pour établir des modèles, des motifs. Et donc, et pour voir ce qui se passe maintenant et à l'avenir. Mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans l'avenir, parce que, bien qu'il y ait cette continuité de nombre d'événements, les groupes qui sont à l'origine de ces événements, ou les endroits où les gens s'attendent à être victimes de la violence, tout ceci varie énormément dans les mêmes pays africains. Et ce système peut vous donner une compréhension très détaillée de ce à quoi on s'attend à voir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada